Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un best of forge magique. Dans cette vidéo vous trouverez des séquences que j'ai faites sur d'autres vidéos de forge magique on va dire un peu plus longues et moins concentrées. Et là je vous mets en fait toutes les belles tentas, tout ce qui repasse, tous les succès, tous les moments forts pour ceux qui ne veulent pas se regarder 32 vidéos de 50 minutes de FM sur un item. Bon visionnage ! Ou alors ce serait peut-être un peu trop greedy, je vais y aller un peu plus safe. Ok, le PA qui tombe ici, je vais peut-être commencer par les raids, tiens ce sera ça de fait. Il n'y a pas spécialement d'utilité à les garder, ok bon les moins 6 c'est hyper rentable. Là les dommages, alors c'est un éternel débat, pas deux feux ou alors trois deux feux. Les raids, les dos armes, ok bah ça c'est déjà maxé. Les dommages, ok bon on va y aller full dos. Je vais y aller en plus 1, ce sera plus safe. Bref, on minimise la variance mais comme c'est pas mon item, bon. On va pas refaire tous les débats, il y a des vidéos sur ma chaîne Débats Forges de Magie si ça intéresse certains. Alors 1, 2, 3, moins 15. Moins 15, la Sasa tu peux kick ? Ah oui d'accord il est comme ça lui. Il me dit que la Sasa Osef... Bah je pense que là faut bourriner la puissance, c'est un peu ce qu'il me demande. Allez, c'est juste un mec qui veut taper. Oh bah allez le petit crit. C'est assez conforme à l'item, c'est des mecs qui veulent bourriner. Mais en vrai on va lui faire le full perf là. MDR quoi. Moins 8. Mais j'ai masse depuis ! Je vais lui demander ce qu'il veut comme trans. C'est abusé ce qu'on est en train de lui faire là. En vrai il va... J'attends, là en fait je suis en train de lui demander ce qu'il veut. Il me dit je veux les dommages, les dommages d'armes, les dommages et puis c'est tout quoi. Je suis en train d'expliquer... Je suis en train d'essayer de lui expliquer qu'on a un truc de fou en fait. Il va trans vita, ouais c'est un bon choix, il n'y a pas de vita sur l'item. On va full perf hein. Bon je pense que c'est pas très dur à faire, c'est juste qu'il faut tomber pile sur la sagesse et la puissance quoi. Mais là... Voilà. Moins... Ouais. Moins 45 on a. On était... Ouais 21. Non mais en vrai on a le full perf quoi, c'est que dire. Que dire, que dire. Bon bah c'est parti. Full perf. C'est beau hein. Je pense vraiment que l'item est pas très dur, c'est pas un item très haut level. Il n'y a pas des grosses lignes, il n'y a pas de vita en plus, ce qui fait que ça évite pas mal de problèmes avec la vita. Mais bon je vous avouerai comme ça, bon j'avais pas du tout prévu de vous faire une vidéo maintenant, là j'allais aller me coucher, il y a un mec qui m'a MP qui me dit, oh tu peux me faire un truc s'il te plaît. Je me dis bon bah allez go, et puis bon ça serait quand même dommage de pas vous mettre ça sur Youtube, je pense que vous serez d'accord. Evidemment vous avez compris, il y a beaucoup de contenu comme ça qui va arriver. Donc il a choisi vita, plus 100 vita, ça fait vraiment un très bel item. Franchement c'est hyper propre. 97 depuis, en gardant une incertitude sur la ligne ici, j'ai mis plus 1 parce que je sais pas avec quoi c'est tombé, j'ai un peu de la flemme d'aller chercher dans le... Je pourrais regarder mon enregistrement et mon direct avec du retour pour voir, mais bon bref. S'il y en a dans le chat là qui sont chauds, qui peuvent me dire c'est quelle rune qui a fait tomber l'esquive PM, j'ai mis plus 1 dans le doute. J'ai peut-être un peu plus de puits, bon on verra. J'ai évidemment toujours les 36 de sagesse, les 38 pardon de sagesse, ça ça ne change pas. Donc bah c'est une déception qui est proposée, franchement. Et bah la déception qui continue évidemment, allez moins 50, bah on se régale, c'est nickel. Pou ça pique hein. Ça picote. Moins 10. Je sens qu'on va pas aller très très loin sur cette tenta malheureusement. Allez c'est parti, on enchaîne les runes sans réfléchir, des fois c'est pas plus mal. Ok, tac. Aïe, si j'avais une part autre RPM là, ça aurait peut-être été le moment de la caler, en mode j'ai plus rien à perdre. Bon bah ça me va, non mais ça me va, je prends, je prends. Donc évidemment 15 de puits, c'est nul. Bah écoutez, je pourrais tenter de crit une rune qui pèse 3, pour gagner une tenta. Bon. De toute façon on aura rien, évidemment. Si j'ai le PA, je mets une rez mêlée. J'ai le PA évidemment quand c'est 1%, ça ne surprendra personne. Rez mêlée, voilà. Si ça crit là-dessus, par contre, ça me fait un très gros G, un l'air de rien. C'est rez mêlée, voilà. Ça pèse 15 de puits. Si on raisonne en termes de puits, c'est quand même 3,5%, même si ce raisonnement n'a pas vraiment de sens. Mais bon allez. Et non. Allez, on continue. 96 de puits sur ce PA qui tombe ici à l'AP à puits. On a les 40 de sagesse, ça fait du bien, j'avais plus trop l'habitude. Alors on va commencer évidemment par l'Over Vita qui passe. C'est potentiellement une grosse tenta qui se profile. Si j'ai le perf Vita. Alors, à la chance, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais la rachat ? Si je vais à 56, est-ce que j'ai des moyens intéressants de récupérer les 6 depuis ? Non, ça va faire un truc dégueu. Je vais y aller plus safe. Comme ça. Ah ! Ça picote. Moins 36. Ah non, c'était de la merde. Bon, tant pis. Donc globalement, on aura quand même une belle réalisation. Mais ça nous en fait combien ? Bon, on a 6 tenta. Ça peut faire un 3%. Mais j'avais peut-être un peu grid sur la chance. 1% perf. Bon, c'est beau au moins, c'est joli. On met quoi là-dessus les amis ? On met un PO ? PM, il ne faut jamais de la vie. On met un PM sur un item et puis PA. Il faut arrêter avec cette sorcellerie. On va mettre un crit. On va mettre un crit. On va mettre rez-mêlé, les amis. Personne, inné, il me faut un moins 6 là, absolument. Si j'ai moins 6 après, alors une pote, j'ai moins 13 et je tombe sur le 400 piles. Mais il va me falloir de la chance là, parce que si j'ai moins 5, je suis dans la sauce complète. C'est une sauce complète qui est proposée, les amis. C'est pas de chance. Je peux faire une pacha. Oh bah évidemment. Bon, tant pis, on n'aura pas de regrets. Théoriquement, on peut toujours remettre des ravis et après en jouant sur les congruences, essayer de tomber sur le GPF. Bon, on n'a pas 2000 depuis, donc on va rester là. Mais voilà, ça se tentait, j'ai pas de regrets. Ok, bon bah après, ça passe plutôt tranquille, les petits crit, évidemment. Moins 5. On a potentiellement un beau nombre de Tantarese là, qui va s'annoncer. Ok, du crit encore. Moins 12. Et écoutez, c'est joli là. Moins 12. 55 depuis, bah c'est... Et franchement, ça peut me faire, en tout cas c'est clean, ça me fait 9 Tantarese. Je vérifie que j'ai rien oublié. Allez, c'est parti. 2. Ça commence plutôt bien. Allez, un petit 3 au moins. 2%. Bon, est-ce qu'on a le PA ? On a le PA. Alors, sur 2%, on va mettre un PO. Alors, j'ai mis avant de l'ARES parce que, voilà, 1% PO c'est moche. 2% PO sur du G comme ça, ça commence à faire un bel item qui peut être intéressant pour du PVP. Donc le petit PO, est-ce qu'on a le PO ? On n'a pas le PO, on continue. 92 depuis sur cette belle Tanta à 40 Sagesse. Bah c'est parti. La Vita, ça passe. Ça passe bien la Vita ce soir décidément. Chaque fois, j'ai mes ravis qui passent. Alors par contre, 17. Aïe aïe aïe, la boulette. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On n'a pas le choix. On va tryhard le perf, là. J'ai dit quand j'ai 40 Sagesse, je tryhard le perf. Donc écoutez, là on va spammer les runes INI. Enfin, INI, ça marcherait aussi. Là, il me faut du moins 6 à l'appel. Ok, bah écoutez, j'aurais tenté. Pas de regrets. Bon, en vrai, je ne suis pas trop mal. Moins 3. Bon, je n'aurais pas le full perf, je suis un peu déçu. Mais j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai tenté. Par contre, on a une Tanta qui est assez énorme à côté. Toujours, quand vous avez un petit Exo 2-1, vous avez du crit qui sort sur les runes. Alors ça, il faudra quand même un peu m'expliquer un jour. Tous les Forges de Mâche font ce constat. mais c'est... Ce n'est pas qu'une légende. Ah, dommage. Si j'avais eu deux de puits en plus, je gagnais une Tanta. Et qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on va essayer de crit à la Resfix. On y croit. On va essayer de ne pas mettre une Repair neutre. Allez, le crit. Le crit. Le crit. Eh non. Je ne peux pas aller au-delà parce qu'après, sinon, ça me ferait du double Exo et je perds des... Tant que je suis en-dessous en Exo du poids d'une rune pour 100, ça va parce que je la récupère direct. Et par contre, là, si j'essaye d'aller monter à 4 Renautes, ça me ferait 8 et donc ce serait plus opti parce que je ne pourrais plus tout récupérer d'un coup sur ma Tanta. Donc, bah, écoutez, ça me fait 11 Tanta. C'est quand même plutôt pas mal. C'est propre, hein. On fait du propre ce soir. Allez, go. Voilà, ça, c'est ce que je vous disais. Je récupère directement... Je convertis mon Exo, en fait. Alors, par contre, j'ai eu 1 succès sur 10 avant. Là, si je peux avoir plus que 2 sur 11... Ah, c'est pas... C'est pas oufissime, quand même. Est-ce qu'on a le PA ? On a le PA. Bah, écoutez, ça, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est une Tanta PO, les amis. J'ai clean comme ça. Allez, le PO, on y croit. Envoyez-moi des bonnes ondes, les amis. Dommage, pas de regrets. Ouais, ça finira par passer un jour, hein. Si j'entends chaque stream, j'entends 2, 3, 4, 5 comme ça. Un jour, j'aurai des gros trucs qui vont sortir. C'est évident, statistiquement. Allez, on continue. 99 depuis. Bon, sagesse non optimale. On va faire avec. On va commencer par l'over. Qui passe encore. Et je crois que ce soir, je vais faire que des ravis qui passent à la première Tanta. Bon, là, on va pas abuser. On va quand même mettre une runepod pour aller chercher le 400. Potentiellement une grosse Tanta qui se profile. Beaucoup de réussite pour l'instant. Des crits. Des congruences parfaites. Ok, le tacle un peu plus capricieux. Moins 12. Moins 7. Il me reste quoi ? Là, pas pui. Moins 6. 61 depuis. Bon, c'est propre, hein. Dit Tanta. Un crit. Ok, j'ai gagné une Tanta. 2%. Une Tanta en rab. Le PA. Le PO. Le PO, c'est pas un truc de dopage de cycliste, ça ? Bon. Est-ce qu'on a le PO là-dessus ? On n'a pas le PO. On continue. La magnifique Tanta full perf, les amis. Bon, le PA qui tombe, elle a pas d'eau. J'ai que 85, mais j'ai encore des... Regardez-moi la tête de ces premières lignes, là. On va arranger ça. Voilà. Est-ce que ce serait pas de l'art, par hasard ? Les petits crit. Est-ce que ce serait pas le 4% perf qu'on attend tous ? Hé, est-ce que c'est pas l'attentat parfaite ? J'ai une congruence parfaite, en plus. Regardez-moi ça. Non, pas 66. Je me suis un petit peu emballé. Je reconnais. Je reconnais. 11 Tanta, c'est déjà bien. Là, franchement, c'est propre. Le full perf, les amis. Allez, 1, 2... Oui, je veux 3. Je veux 3. Je veux full perf 3. Je veux un full perf 3. Je veux le full perf 3. 3, 3. Je pouvais pas le demander plus. Le PA. Le PA. Les amis, imaginez, j'ai un 2% full perf PO. Imaginez. Imaginez comment je suis refait. Et ce sera pas pour ce soir, malheureusement. Allez, on enchaîne. Bon, bah, j'ai essayé d'arrêter mon stream, mais le PA, il arrête pas de tomber maintenant que j'ai fini. Regardez-moi ça. PA ici. PA ici. PA ici. Bon. Donc, 91, on a un truc un peu dégueulasse du coup. Bah, logique. Allez. On va y aller un peu en mode bourrin. Bah, écoutez, ça commence bien. Hop. La fête du crit, hein. Bah, nickel, ça me va. Allez, moins 2. Moins 12. La repère. Moins 12. Moins 21. Moins 8. Ah, dommage pour le moins 8. J'ai peut-être du puits avant. On va mettre 5 tenta. De toute façon, là, c'est bon. On arrête de réfléchir. Et 3%. Les amis. Les amis. La logique. Il n'y a aucun sens. C'est pas possible. Est-ce que j'avais 2 en rab ou pas ? J'ai commencé à compter à partir de là. Là, j'avais moins 4. Ça m'étonnerait quand même que j'ai du rab. Allez, on va mettre le PA. La logique. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de logique, en fait. Je voulais juste éteindre mon stream, en fait. Ça fait 3 jours que je suis sur l'item. Là, je voulais éteindre mon stream. Je mets un peu de prospection pour remonter mon G à l'arrache. Je fais tomber le PA à la paprospe. Il n'y a aucun sens. C'est dégueulasse. J'ai 3 PA qui tombent en 10 secondes, plutôt. Et évidemment, le... Aucun sens. Aucun sens. 90 depuis. Bon, la vita compliquée. Problématique. Moins 10. Évidemment, on l'a réécrit à 23. Je peux y aller qu'un bourrin et essayer d'aller à 25 en réécrit. Tiens, moi, on va faire ça, parce que de toute façon, on n'aura pas le perf, donc on n'aura pas une belle tenta. Juste pour voir à quel point c'est difficile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va en vrai, mais je pense qu'elle n'a pas réécrit beaucoup plus intéressant. J'avais envie de test pour voir si ça montait bien. Franchement, ça a l'air encore faisable. Je le ferai pour la suite. Passa, moins 9. On va mettre une petite painée là-dessus. Hop. L'erafo. Ok, moins 10. Plutôt cool. Dotaire. Moins 5. 40 de puits. Bon. Je peux soit essayer de grappiller 2. Je crois que je n'avais pas de puits avant. Là, j'ai moins 1. Moins reliquat. Ça ressemble à du 0 de puits, ça. Sinon, je peux espérer y aller passer une pavie et mettre une runepod, ce qui m'amènerait au full perf. Mais là, ce stat, ça va être très compliqué. Que faire ? Non, on va y aller tranquille. On va essayer de monter à 42. Et sinon, si tantas, ça m'ira. Allez, si tantas. Un pour cent. Bon, c'est pas incroyable. Si ça passe, on mettra une raise. Voilà. Une raise mêlée. Hop. Si ça crit, ça me fera un item sympa. Et non. On continue. 95 depuis. Alors, l'invitable toujours à 348. Un peu embêtante. Moins 9. Évidemment. Évidemment. Attends, je perds 6 là-dessus. C'est absolument scandaleux. Les récris. Allez, on va monter à 19. Et la petite part récris. J'ai moins 5 là. Moins 12. Le crit. 63 depuis. J'ai 3 depuis en rab. Alors là, écoutez, je vais mettre la pavie. Si ça passe, alors une pot, j'ai le full perf. Alors, ça a très peu de chances de passer. Mais je me dis, allez. On va essayer de faire les choses bien. Donc, 10 tantas. Let's go. Allez, un troisième. Et non. Est-ce qu'on a le PA ? On a le PA. Les amis, ça, c'est une belle tantas PO. Est-ce qu'on a le PO ? On n'a pas le PO. On continue. Magnifique tenta à 94 depuis. On a le full perf. Donc, évidemment, ça fait plaisir. La sagesse et le crit. Oh, c'est si beau, les amis. Je vais y aller. Pas faux. Ok. Limite, ça m'arrange presque qu'elle ne soit pas passée. Que faire de la force ? Je peux soit 2 rafos, mais les 5, j'ai pas grand-chose à en faire. Non, bah, du coup, pas faux. On va aller chercher les 61. Ok. Ça passe plutôt bien. La rafos. Moins 20. Ok, ça, bon. Ça pique un petit peu, mais c'est encore ok. Alors, il va me falloir des runes. Il n'y en a plus beaucoup. Hop. La ravi. J'ocode le crit. Est-ce que je ne serais pas un devin par hasard ? Incroyable. J'ai vraiment la frange magie dans les events. Je pense que l'algorithme de RNG, il me passe dans le sang. Il me passe dans le sang avant de déterminer ce qu'il se passe in game. Incroyable. Bon, ça nous fait une très très belle tenta en full perf, les amis. Là, c'est vraiment très beau. Donc là, j'ai... Aïe. J'ai eu moins 5, moins 18. Bon, je perds un peu. 42. Dommage. On perd quelques tentats sur la fin, mais ça reste quand même très beau. 7 tentats sur un full perf. C'est parti. 1, 2, 3%. 3% le full perf. Est-ce qu'on aurait la chance de terminer ce AFM là-dessus ? Franchement, ça me mettra bien. Ça me ferait vraiment plaisir. Allez, on croise les doigts. Alors, j'ai vu dans le futur le crit de la ravi. Là, je vous avouerai que le futur est flou. Je suis perturbé. Et on n'a pas le PA. Rah, la tristesse. Allez, on enchaîne. C'est pas grave, on aura un 4%. Tout va bien. On a, évidemment, du coup, ce full perf. Certains me proposaient de mettre un PM, un PO, etc. Évidemment, c'est nul. Sur un item à puits PA, quand on n'a pas d'exo en plus, on ne fait pas ça. Donc, on va simplement trans. Voilà. Écoutez, ça fera un truc propre. C'est pas aussi jouissif qu'un 3% perf ou qu'un 4% qui passe. Mais, écoutez, ça fait quand même un truc sympathique. Ça partira en HDV. Et puis, si j'en avais besoin pour du PVP, je crafterais un autre exemplaire de l'item et je continuerais. Mais là, comme c'était juste pour le plaisir de manipuler un peu un coup de loup, bon, on va s'arrêter là et puis on passera sur un autre item. Voilà. Donc, petite rune Tadossor. Ça se vendra bien, je pense. On a quand même un full perf Tadossor. Donc, normalement, en HDV, ça part comme des petits pains. 92 depuis. On a le perf Sagesse. On aura le perf Vita à la pod. C'est pas trop mal. Moins 10. On commence avec un... Des runes qui passent bien, c'est cool. Et bah, en vrai, c'est une grosse Tanta, ça. C'est vraiment une grosse Tanta, les amis. Yes ! Le critel a pas de cri. Peut-être la... Peut-être une grosse, 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 grosse Tanta qui va arriver. 67. Bah, écoutez, on est parti sur 11 Tanta Rez. Ça va être très chouette. Allez, go. Go. Passe. 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 Ok, j'ai peu d'autorité sur les runes, a priori. Ça marche pas très bien. 2%, les amis. Est-ce qu'on a une Tanta PO là-dessus ? On a le PA, donc Tanta PO. Est-ce qu'on a le PO, les amis ? On n'a pas le PO. 94 depuis. Bah, let's go, en fait. Ravi. 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 Moins 20. J'ai 22 en Rab. On va mettre ça. Ah bah, super. Je vais bouriner les repos. Alors, par contre, ils ont full crit. C'est un peu abusé ce qui vient de se passer, là. On en parle ou on en parle pas ? Bon. Il me faut du moins 6. Allez, dommage. Tant pis. Ça va se tenter. Allez. Il n'a pas de cri. C'est correct. C'est correct. Allez, les repous, là, il n'y a aucun sens, hein. Allez, il n'a pas pu. Moins 6. Ça peut faire un truc sympa. En espérant que je ne perde pas trop sur la sagesse. Moins 9. Non, c'est bien. 47 de puits. Il me faudrait un de plus. Est-ce que j'ai une chance d'avoir eu un peu de Rab avant ? Là, j'ai eu plus... Si j'avais une esquive PM sur la ligne, là, j'ai plus 2. Et là, j'ai... Et là, j'ai moins 3. Ah non, c'est nul. Il me faut un crit. Allez, le crit ini, les amis. On le veut. Et non. Je peux encore tenter un crit sur une rune qui pèse 2. Et non. Bon, on va arrêter de forcer. On a donc 7 tentes à rez. Allez, 1, 2. 2%. Est-ce qu'on a une tenta PO là-dessus ? Oui. Est-ce qu'on a le PO ? On n'a pas le PO. 95 de puits, avec un petit doute sur ce qu'il y avait avant, mais on verra si on en a besoin. Bon. Allez, on va y aller en 340. Non, je ne vais pas abuser. Je sais qu'il est tard, mais on ne va pas faire le fragile. J'ai presque été faible l'espace d'une seconde, les amis. C'est dramatique. Allez, on a un petit over vita. On récupère à la répoue. Si je ne fais pas une série de 10 000 crit comme tout à l'heure, let's go. On va mettre la pare-époux. Yes. Le crit qui passe, moins 10. Ce n'est pas trop mal en vrai. Les deux cris. Moins 5. Allez, il n'a pas de cris. Tout ce jeu-là. Un crit, s'il vous plaît. Ah. Ok. On retombe sur nos pattes. La pare-époux. Moins 6. Les esquives PM. Moins 7. 39 depuis. Bon, allez, on va faire une tente appui. Oh ! Allez, on a une encore un tente appui. Allez, non, mais je le fais tout le temps parce que théoriquement, il faut le faire, mais j'avoue que c'est rare quand même. Et là, je ne vous cacherai pas que je me disais que ça vaut la peine de s'embêter quand même. Du coup, j'ai encore une tente appui. Ça m'a surpris. Wow ! C'était donc pas inutile que je fasse ça depuis toutes ces années. Wow ! Quelle surprise, les amis. Incroyable. Allez. Bon, évidemment, 0% de reste sur les 6, on connaît. Voilà. Est-ce qu'on a le PA ? On a le PA. Alors là-dessus, on va tenter... Allez, une raze mêlée. Parce que j'aime ça. Let's go ! Ça crit pas. Dommage, j'aurais préféré le crit à la raze mêlée qu'à la puissance, mais on ne crache pas quand même. Allez, on continue. 94 depuis. On va commencer directement par les deux cris. Crit. Dommage. Moins 30. La PASA. Moins 9. La récrie. Non, la répoue, pardon. My bad. Moins 8. 47 depuis. J'ai envie de dire qu'on a 48. Là, j'ai envie de m'accorder, de voir la réalité telle que je voudrais qu'elle soit et pas telle qu'elle est. Donc, on va dire qu'on a 48. Voilà. Tout simplement. Je choisis. Je choisis qu'on a 48. Bon. Ma petite distorsion de réalité semble être concluante quand même. Parce qu'on a le PA. Bon. Si vous voulez. Mais j'ai pu constater qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas regarder la réalité en face. Et en fait, ils choisissent de façonner le monde selon ce qu'ils voudraient qu'il soit. En fait, j'ai fait pareil, mais ça marche bien. En fait, c'est free win. C'est évidemment ce que tout le monde doit faire. Bon. Bon. Le PM vient de tomber. On a ici 9. On a 15. On a plus 5. Plus 84. 89 depuis. Alors, j'étais en train de me poser la question. Comment je procède par rapport au Tentat PM pour lesquels les valeurs au-dessus ne m'arrangent pas du tout. C'est-à-dire que là, juste avant, j'ai une Tentat, j'étais à 82 d'un tel. J'ai même pas record. J'ai remis le PM direct pour continuer. Parce qu'en fait, il y a des Tentat que je vais rejeter en fonction des congruences de l'intelligence. Là, je vais tenter de bourriner la païnée pour monter à 70. On va voir si ça se passe bien. J'ai pas l'habitude d'FM des items avec une ligne élémentaire à 100. Donc, je sais pas comment ça se comporte. On va voir. Ok. C'est bien ce que je pensais. Ça passe quand même encore relativement bien. Donc, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc là, j'ai potentiellement un truc très solide. Donc, on va partir. La Ravie. La Ravie. La Ravie. Ok. Moins 30. La Rhaïnée. Une. Deux. On a pas mal de crit sur ces grosses runes. Là, ça fait vraiment plaisir. Et là, les amis, la Rasa, tout se joue là-dessus. Il me reste 43. J'ai une Tentat Rasa. Qui crit. Ok. Ça, c'est magnifique. Donc là, j'ai... J'ai deux. J'ai presque trois Tentats. J'ai presque trois Tentats répermés. Il me faudrait un crit à l'arrêt neutre. On va tenter le crit à l'arrêt neutre pour gagner une Tentat. Un crit. Ah non. J'ai donc deux Tentats répermés. Qui ne passent pas. Et si j'ai le PM, je partirai sur une transe. On n'a pas le PM. On continue. 83 depuis. Alors, j'avais 437 de Vita. Et je me suis dit, je vais bourriner la pavie. Et je commence à enregistrer que si elle passe. Bah, boum, la pavie. Donc, bah, let's go. Hop. Moins 10. Moins 5. Ok, c'est cool. Là, je vais mettre la painée. Moins 3. Tout est sous contrôle. Comme vous le voyez. Moins 30. Tout se joue toujours sur la sagesse. De toute façon. Moins 9. Je peux même la passer mon succès neutre. Faut vraiment qu'elle passe. Et le crit, les amis. Bon. 31 depuis restant. 31 depuis restant, c'est quoi ? C'est 2 Tenta Resmelee. Ça peut me faire un 2%, ça. Une. Et deux. Est-ce qu'on a le PM ? Et on a le PM, les amis. Moins 3 Vita. Bon. J'ai commencé très très fort avec une Tenta moins 1 Vita. Et une quasi Tenta full perf. J'ai eu quelques... Quelques fois, je me suis approché du full perf. Mais j'ai jamais été à une rune PM du full perf. Donc, bah écoutez. Et voilà, c'est quand même... C'est quand même sympa. J'ai un peu persévéré, mais tranquille. Tout le chat était en mode, tu vas devenir fou et tout, mais tranquille. On n'est pas resté si longtemps que ça. Je vais me prendre ma petite rune trans HDV. Tout le chat me disait, arrête d'aller chercher le 60 Sagesse, t'auras jamais, etc. Les amis, il faut jamais douter, il faut jamais douter. Bah, let's go. Je vérifie que j'ai bien toutes les lignes qu'il me faut. Mais oui, on est bien dessus. Voilà. Franchement, c'est très honnête. On a fait ça en une petite soirée, un petit live, là. La dernière rune, les amis. La dernière rune. La dernière rune. La dernière rune. Deux runes. Deux runes, c'est quoi deux runes dans une vie ? Une rune. Une rune dans une vie, c'est quoi ? Ah ! Ça peut arriver à tout moment. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Ah ! On peut encore tenter. Il me faut par époux, in to tackle. Oh ! Les amis. Bon. On va écouter. Cette petite session. Deux. Hein ? Bon, c'est pas... C'est pas le pire jet pour passer un PA, quoi, sur cet item, dira-t-on. Alors, en fait, j'ai lancé le stream sur cet item en ne sachant pas si j'allais essayer d'avoir du G perf pour trans sans briser de PA ou si j'allais balancer un PA. Bon, on prend, on prend. On a un PA qui sort, on prend. Qu'est-ce que j'en ferai ? Est-ce que c'est pour jouer comme ça ou pour briser ? On verra. Mais c'est quand même pas dégueu, cet item, il est vachement intéressant pour PVP. Et temporairement, ça va me servir dans mes mods pour tester des choses. Et après, on verra si on cherche un truc plus clean. Bon, bah écoutez, ça me... Ça fait plaisir, quand même. Ça fait plaisir. J'ai vu le chat qui commençait à partir en live, là. Je me suis dit, bon, on va mettre un petit exo PA. Et évidemment, tout le monde va rentrer dans le droit chemin. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que je fais de la forge de magie en direct sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller me follow. En général, ça se passe plutôt le soir. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.